Je m'appelle Aaron Dorian, je suis Fakir, j'ai 34 ans, j'habite Namur depuis récemment et ma profession c'est Fakir. J'agère cette profession de Fakir en tant que professionnel depuis l'âge de mes 19 ans. J'ai commencé à faire un premier spectacle dans ma ville à Bastogne, puis après j'ai commencé à travailler tout doucement avec diverses agences différentes un peu partout en Europe. On va commencer tout doucement à aiguiser les aiguilles. Pour l'instant j'aiguise les aiguilles pour enlever un peu la rouille, après chaque spectacle avec le sang, les aiguilles sont légèrement humides, comme elles sont en métal, ça rouille toujours un petit peu, donc avant chaque spectacle on vérifie pour enlever la rouille, pour la santé, pour ne pas m'intoxiquer un peu trop et avec la pied de pierre on lime bien, pour s'enlever bien lisse, pour arriver à quand même, que ça rentre bien convenablement dans la peau parce que c'est quand même, c'est quand même du cuir la peau donc c'est pas du tout facile à rentrer. Ben voilà, petite préparation terminée pour les visages et les aiguilles, on commence à préparer le reste du matériel. On va préparer les planches à clous aussi, on regarde toujours s'ils sont en bon état, si le matériel n'est pas abîmé, n'est pas cassé. Là je vous présente un serpent, il s'appelle Natacha. Alors je mets toujours un gant avant de le prendre parce que c'est important, souvent quand on les prend, au moment où ils sont dans leur terrarium, ils peuvent être agressifs. Alors avant le spectacle, moi j'ai commencé tout jeune avec la planche à clous, avec du verre, dans les mouvements scouts. C'était un petit peu de l'entraînement, ça faisait un petit peu peur au début, puis j'ai commencé mes premiers spectacles des fois qu'ils viennent comme ça, enfin mon premier spectacle c'était au Patro avec mon frère, mais c'était pas encore vraiment la grosse concentration. Quand je fais la première partie du spectacle, donc les aiguilles, pardon, pas les aiguilles, mais la planche à clous, le verre, c'est de la concentration, c'est un peu de la connaissance du métier, parce qu'on va pas marcher pour se blesser, c'est pas le but. Donc c'est un peu de la connaissance. La deuxième partie pour les aiguilles, là c'est vraiment la concentration pure, je m'approche proche du sommeil, généralement je mène plus ou moins une quart d'heure, vingt minutes avant de me concentrer, pour laisser mon corps de se calmer, de pas avoir des pulsations cardiaques trop hautes, pour pas avoir trop de sens sur scène. Tout ça j'ai appris justement grâce au yoga, j'ai commencé tout doucement à m'entraîner dans mon bain, pour être vraiment en bonne concentration, en bonne relaxation je vais dire. Et après le plus dur ça a été de me mettre debout sur scène, parce que j'avais quand même gardé un petit peu l'équilibre, c'était pas le cas dans mon bain, j'ai commencé tout doucement comme ça. Je suis l'assistante du Fakir Aron, mais pas une assistante comme on parle souvent qu'on reste là sans rien faire, faire des beaux gestes pour dire applaudissez et tout. Non, je fais justement le métier comme lui, voilà, il fait le verre, je marche sur le verre, je me couche dessus, il monte sur moi, on fait le feu, je passe le feu sur le corps, je les avale, je les éteins en bouche, et voilà, je ne reste pas seulement assistante tout simple, je veux dire, je pratique avec lui ce métier-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Souvent dans les spectacles, il y a les impressions du public, et c'est un peu mitigé, il y a les gens qui ont peur et les gens qui n'ont pas peur. C'est vrai que quand j'ai commencé tout petit, je ne pensais pas du tout à ça, ça m'a énormément impressionné. Et c'est vrai que le Fakir est un numéro qui est très, très difficilement vendable, parce qu'il y a des gens qui ont peur du feu, ça peut être qu'ils ont peur du serpent, ou justement des aiguilles qui fait assez peur. Et ça, c'est vraiment dommage pour le public, parce que c'est vraiment un travail cérébral, et c'est ça qu'on essaie de, en faisant le spectacle, les gens voient ça comme un spectacle, et moi je vois plus ça quand j'étais petit, comme du Fakirisi. Donc c'est tout un art de concentration, de maîtrise de soi. C'est ça que j'aimerais bien des fois que les gens voient dans le spectacle, mais c'est toujours le côté spectaculaire, que les gens sont très impressionnés. Mais on prévient quand même aux âmes sensibles de ne pas regarder, pour ne pas les choquer non plus. Je suis super impressionnée, clairement. C'est magnifique, c'est splendide. Un fameux travail de concentration. Le ressenti à chaud, c'est vraiment, comment je voulais dire, cette chair de poule que j'ai encore, par le fait du spectacle. C'est un couple qui est vraiment extraordinaire. Lui a une concentration de tous les dieux, il arrive à maîtriser toutes les matières. Alors voilà, super impressionné par ce qui s'est passé, la concentration du Fakir et tout ça. J'ai eu la chance de pouvoir retirer une pique de sa joue et j'ai eu peur de lui faire mal en fait. Donc vraiment très impressionné. Alors lorsqu'on a commencé le feu, moi j'ai commencé très jeune, à chaque barbecue, je m'amusais souvent à passer mon bras dedans et tout. Ça m'a beaucoup facilité à l'âge adulte de pratiquer le feu. Mais c'est vraiment très dangereux parce qu'on crache aussi le feu. Il faut savoir que c'est plus une passion. Avant de pouvoir le vendre devant un public, il faut d'abord être passionné par le feu. C'est très, très dangereux. Une fois qu'on met le produit en bouche, ce n'est pas du tout conseillé, c'est cancérigène. Il faut le savoir. Le fait de mettre le produit sur la peau, on peut tuer la peau, les terminaisons nerveuses. On peut aussi perdre les dents parce que ça déchose les dents. Tout ça, c'est vraiment très, très toxique. Donc c'est plus une passion. On le fait quand même toujours par patient. La cigarette, je vous déconseille de fumer ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada